Et nous, ce qu'on perçoit et ce qu'on a posé, c'est qu'on est dans un déferlement totalitaire. C'est-à-dire qu'au-delà du Covid, il y a d'autres choses qui se jouent. Une crise politique, une crise économique, une crise sociale, une crise de l'éducation, une crise de la beauté, de l'art, de la culture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et que la réponse, pour le moment, des pouvoirs, c'est de mettre en place un totalitarisme, qu'on le veuille ou non. Et dans le collectif, on a beaucoup de gens qui sont en fait juifs ashkénazes et qui m'ont dit « Louis, moi je suis là parce qu'en fait, la petite musique qui est en train de se jouer là, on me l'a raconté dans ma famille. » C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé pendant le stalinisme, c'est déjà arrivé pendant le nazisme, c'est déjà arrivé pendant les Khmer rouges, c'est déjà arrivé au Rwanda. En fait, nous sommes dans un déferlement totalitaire. Et tous les historiens du collectif, ou les sociologues aussi, et les psychiatres, ils nous disent « nous sommes dans un déferlement totalitaire ». Qu'est-ce que j'entends par déferlement totalitaire ? C'est vraiment l'arrivée d'un totalitarisme, c'est-à-dire la réunion de tous les pouvoirs dans quelques mains, et qui vont prendre le contrôle intégral sur vos vies, et détruire vos libertés progressivement, détruire votre capacité de libre-arbitre, détruire votre... Et avec les mêmes outils de propagande, qui sont toujours les mêmes, la peur et la culpabilité. Et donc on vous martèle comme une scansion traumatique tous les jours, que c'est votre faute et qu'il faut avoir peur. Donc tous les symptômes y sont, après on pourrait développer ça en fait, avec les sociologues et avec les philosophes, mais tous les symptômes sont là. Et le risque d'un déferlement totalitaire, c'est quoi ? Parce que c'est pas complètement nouveau, le totalitarisme, il s'installe de manière subreptice, et en fait il est dans des mains qui sont pas forcément celles qu'on croit, ils sont dans les mains de pouvoirs monétaires, en fait, et bancaires, depuis des années et des années. La loi de 73 d'abord, la perte pour les États de la capacité à battre monnaie, et le fait de devoir emprunter sur les marchés financiers pour devoir emprunter de l'argent, bon ça nous pousse assez loin dans la problématique monétaire, mais c'est les gens qui possèdent l'argent, qui sont dans ce totalitarisme-là, et qui ont instrumentalisé progressivement les autres pouvoirs, pour les réunir tous dans les mêmes mains. Et aujourd'hui le problème c'est pas qu'il y a des pouvoirs, c'est normal qu'il y ait des pouvoirs, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoirs. Et qu'on muselle complètement le contre-pouvoir à coup de propagande justement. Et on est vraiment dans un discours propagandiste, pareil tous les stigmates y sont, si vous reprenez la propagande de guerre, les propagandes des différents États totalitaires, c'est la même chose.